bonjour tout le monde donc un autre petit conseil pour vous sauver des heures d'ouvrage donc vous avez ici votre classroom il est parfait je veux dire parfait vous avez tous vos thèmes vous avez tous vos devoirs de planifier tout est beau problème c'est que tout d'un coup c'est la fin du semestre et tu veux réutiliser le même classroom mais tu veux pas avoir besoin de flasher tous les élèves puis en plus tu veux garder les traces de qu'est ce qu'ils ont fait au cas où il y aurait des questions une façon que vous pouvez faire très très rapidement c'est si vous retournez ici dans la page menu principal on va aller dans la section cours donc si tu vas à la page d'accueil ici et tu vas trouver ton cours de marque que j'étais dans mon cours de mathématiques dans les options ici il ya une nouvelle fonction qui est tu peux maintenant copier un cours et qu'est ce que ceci va faire c'est ça va vous donner je veux juste le garder copie de mathématiques neuvième ça va vous donner tous les thèmes tous vos postes tous vos devoirs mais ça va enlever les travaux des élèves ça va enlever les participants ça va enlever toutes ces choses là et ça ne va pas publier chacun des postes de cette façon là quand l'élève va rentrer dans ta classe la première journée du troisième quadrimestre du quatrième quadrimestre puis il regarde à son cours il va pas avoir 45 devoirs avec aucune date de remise donc vous allez voir que là ça prend une couple de minutes donc des fois faut du patient pendant que ça fait la copie du test du cours comme tel et aussitôt que ça ça va être fait on va rentrer donc on voit à ce temps on va aller rentrer dans une copie de cours qu'on a fait et on va voir qu'un le flux était complètement vidé donc on n'a plus tous ces messages là des élèves dans la section travaux et devoirs on regarde tous nos thèmes sont encore tout le tout nos devoirs sont encore là mais là on peut simplement choisir de publier le devoir quand on veut donc là on clique pour publier donc on peut ça prend deux secondes publier exactement ce qu'on veut pour cette journée là puis là l'élève a toutes les dates de remise qui sont à jour puis un ordre logique dans son flux et dans son travail donc c'est une petite suggestion qui pourrait vous sauver des heures et des heures d'ouvrage et aider à la santé mentale de vos élèves donc merci beaucoup et bonne journée